Gégé Stéphane, Balamwangé, Kongo yaloumoumba Kongo, Tafatibéton, Tango et Koki, Tango et Koki, Toulanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Eee... Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango et Koki, vous nous suivez de partout, nous sommes en République démocratique du Congo et vous êtes sur Tango et Koki, RDC Stéphane, Balamwangé, l'infatigable, je suis là pour vous informer, oui, je suis le notable du Kassai central, je suis du territoire de Dibaya, secteur Dibataï, Mujilakasara, Kamuenasa, Poussébi et moi, je suis Tchilobo. Je suis le guerrier qui ne recule pas et lorsque je sais que c'est la vérité, c'est la vérité, je continue avec. Et puis, dans le lingue yaloum, il y a bien, pour nous, nous sommes à Congo. EFARDEC monte en puissance, EFARDEC commence à récupérer les villages, les cités. Je suis très heureux, Wazalendo, très fort, monte en puissance également. Mais les Occidentaux, au moment où je vous parle, lèvent l'option de contrer le président Tshisekedi après la signature de l'accord militaire avec la Chine. Puisqu'ils savent que Tshisekedi a mis fin à leur prédation en RDC. Oui, c'est depuis la nuit des temps, depuis les années, 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 le Congo est resté toujours sous domination des Occidentaux. Les Occidentaux, dans notre pays, ils les aimaient beaucoup plus sur des présidents marionnettes, des présidents qui les a imposés. Pour cela, il est un peu plus sur la guerre, le président Tshisekedi, je l'appelle aujourd'hui Elombe. Elombe Tshisekedi, en fait, du Félix, a été américain à genou. Il est devenu un peu d'un point. Elombe Tshisekedi, j'en ai mis à genou. Ça a été mis à mon cas, il est comme il le a mis à tout. Mais tata, on m'a mis à l'œil. On l'a minimisé au début. Or, le président, tu sais qu'il dit, c'est le plus meilleur président de notre pays, dans l'histoire de ce pays. Je sais ce que je dis, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un président qui n'est pas tribal, un président qui n'est pas incompétent, un président qui maîtrise bien toutes les questions, il y a un mot canaïé, tu sais qu'il dit. Dans tous les domaines, tu sais qu'il dit, il maîtrise tout. Je vous dis, tu sais qu'il connaît le vrai problème. De la RDC. Et il se bat matin, midi soir, pour résoudre ça. Ah, les Américains a genou. Il ne lève maintenant les options. Il y a comment ça, il y a un coup d'état. Comment ça, il y a une guerre. Comment, comment, comment. Il va perdre le sol. Donc, tu sais qu'il dit, il va être un petit peu, il va être un peu tendre. Félix Antoine, tu sais qu'il dit, tu l'homme. Ils savent très bien que dans les années, ça va être par tous les moyens. Pour moi, tu sais qu'il y a un pouvoir. Oui, tu sais qu'il était là après. Il y a un peu d'indépendance. Tu sais qu'il y a un monde. Tout ici, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il était sous contrôle. Il y a un peu de tout. Je vous dis. Moubou, tout est parti. Tant qu'à Tchaki, il est parti. Mouze, il était soutenu, bien sûr, par le Rwanda. N'a coup, carré à Mindele. Pour récupérer le Congo. Mouze, il leur a fait si m'a mis le Congo. Ils l'ont assassiné. Et ils sont allés. Nous sommes partis chercher un jeune, tous, qui ne savait ni écrire ni lire. Nous sommes allés ramasser un jeune. Et puis, tu es placé à la tête de la RDC pour bien contrôler le Congo. Ah, là, il s'agit d'Hippolyte Mandev. L'Hippolyte Mandev est parti. Il est parti. Il est parti dans le Congo. C'est parti dans le Congo. Abimique, paf ! Il a négligé. Il a fait un peu de Félix. C'est son père qui était dur. Messieurs, dames, je vous dis aujourd'hui que Félix est plus dur que son père. Ah oui. Son père a saqué la qualité. Moi, il était seulement radical. Oui, papa, Étienne était plus radical. Alors, nous négocions. Nous avons fait un côté. Et moi, c'est un côté radical. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. N'est-ce qu'il a dit ? C'est ça, c'est ça, papa, c'est ce qu'il dit. Radical. A l'objet, un, éza, un. O, éza, o. T'en a pas la balle, t'en a pas la balle. T'en a pas la balle. T'en a pas la balle. Non, non. Pas question, pas question. Papa, Étienne était comme ça. Le voleur, oser. Oui, bien mal acquis, récupéré. Pas question de négocier. Et là, il y a eu pour ma congoué, je vous dis. Mais il y a eu dans la prison. Papa, Étienne. T'es ce qu'il dit maintenant, a des facettes. Félix. Félix, il y a eu, bien, l'enfant, il y a double portion. Il a des facettes. Il est radical en silence. Et il est plus diplomate. C'est ça, t'es ce qu'il dit. Radical en silence et plus diplomate. A l'ébiter, mais il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Mais il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. La Union européenne, Aébici, Bango, venez négocier avec moi. Tindélé, j'ai eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Aébici, Bango, la Chine, la Russie, il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu la capacité à conquérir Afrique facilement. Tant qu'on va se rendre compte que Tisekedi nous avait donné un message calmement à OSEKA. Et si vous vous souvenez bien de cette interview, Tisekedi a répondu très bien. Puisqu'à mon acquis, c'était une occasion pour lui, il a compris un message dans un avenir proche. Je veux bloquer la porte. C'est ce qu'il vient de faire. Il a fermé la porte en signant avec la Chine la coopération militaire. Tisekedi a fermé la porte à l'Occident. Et l'Occident se sentit négligé. Or, l'Occident vise la matière où il est dans le Congo. Il y a une survie, une industrie. L'Occident sans l'industrie, l'Occident va disparaître. Vous vous imaginez que la matière où il est dans le Congo est dans le Belgique. La Belgique est construite par les richesses du Congo. Oui, je vous dis. La Belgique est construite par les richesses du Congo. Avec les richesses du Congo. Mais c'est ce qu'il y a dans le Congo. Il y a un président marionnette dans le Congo. Mais on se rend compte que Tisekedi est plus, plus, plus dangereux que l'Occident va dans le Congo. Il est silencié. Il est rigoureux. Imagine le président Tisekedi. Il y a une France. La France, c'est parmi les pays où ils ont le droit de veto. Le pays où il y a un conseil de sécurité. Je suis resté sur mes gardes en ce qui concerne les Rwanda. Ce qui est bien, il y a besoin de traiter mal. Il faut que l'on a l'esprit partenalisme. Il faut que l'on a l'esprit partenalisme. Il faut que l'on ait besoin de papater et de l'on a l'esprit partenaire. Il faut que ce qui vient de se passer. Il y a un monde qui a un vertige. Il y a un monde qui a un vertige. Maintenant, c'est un bandit. Maintenant, c'est un bandit. Raison pour laquelle nous sommes au niveau de l'OI. Nous sommes au haut représentant et au chef de l'État, Tony Kankushiko. Vous êtes le haut représentant et au chef de l'État, Tony Kankushiko. Je compte énormément sur vous, puisque vous, vous êtes un stratège, un monsieur intelligent. Présentement, là, Tony Kankushiko, 1. Vous, vous n'êtes pas dans des minéraux, vous n'êtes pas dans des circuits mafiés. Tony Kankushiko n'est pas dans les intimidations. Tony Kankushiko, c'est un vrai technocrate, en quelque sorte. Il y a la politique, il y a Maïel pour soutenir le Congo. Tony fait partie, il y a un député national, il y a Malonga, avec une plateforme électorale capable. Tony Kankushiko, aujourd'hui, c'est une grande autorité morale. 40 à 70 députés nationaux. Donc, étant haut représentant et au chef de l'État, je vous prie, Tony Kankushiko, le fait pour vous, président Atchèyo, haut représentant, il y a une stratégie pour protéger le président. Puisque la guerre, maintenant, là, est qu'il y a une dimension, ils vont chercher à piéger le président, ce qui est une dimension, ils vont chercher à piéger le président. Ils vont chercher à des stratégies, haut représentants, un chef de l'État. Il y a une méthode, une technique, une stratégie en place pour assurer la meilleure communication au chef de l'État. 1. Bakouloukababimisa, chef de l'État, comme dictateur à la face du monde et dictateur face à la population naïe. 2. Bakouloukababimisa, président, comme un président faible qui n'arrive pas à retrouver la solution à la population congolaise. Bakouloukababimisa, président, comme un président qui ne veut pas de bonnes solutions pour son pays. Je vous dis, la communauté internationale, Azali, capable, Azali, ma casse-migne la diabolisation. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle l'Élo n'a ciblé Kakamutumoko. Il y a un chef de l'État, il y a un représentant. Mais, les noms de l'Ébimina, viseurs n'ont pas. Il y a un monsieur, c'est un homme crédible pour le chef, c'est Tony Kankouchiko. Tony Kankouchiko, je vous demande, cher aîné, moi, c'est Balamwangé, Stéphane. Je suis le patriote. Je soutiens mon président, je soutiens ma patrie. Faites quelque chose pour le président de la République. Je vous demande, diabolisez les mignes. Mettez également en place ma stratégie, ma casse, il y a une relation, entre le chef de l'État, l'État, commandant suprême des forces armées, la FRDC. Il y a un homme qui a été bien. Tous les généraux, il y a une confiance totale, il y a un homme qui a été pour la RDC. Il y a un homme qui a été renseigné, il y a une confiance totale pour la population. Il y a un homme qui a été renseigné, oui, veillez sur la sécurité, il y a un homme qui a été renseigné. S'il vous plaît, veillez sur la sécurité, il y a un homme qui a été renseigné. et il y a un homme qui a été le couloir, il y a un homme qui a été mercenaires, il y a un homme qui a été 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 l'analyse suicidaire pour que la population soit révolte contre Moukondiambo. Et dans cette situation, la force de l'ordre est un homme qui a été le domaine, et il y a un homme qui a été ce qui a dit, il n'arrive plus à gérer son pays depuis qu'il est allé signer les accords militaires avec la Chine. Or, les accords militaires signés avec la Chine, ce sont des accords Oyoizo-Mema, Bomo-yayasolona-Kongo. Nous sommes restés longtemps avec ces voyous de partenaires. Ils n'ont rien fait pour le Congo. Ils n'ont rien fait pour le Congo. Même leurs institutions financières ici chez nous, Esungakaba Congolais Vremate, Tony Kankushiko, je compte sur vous. Vous êtes un vrai maestro. Tony Kankushiko, tant que le Congo-Meta Pesser en place, n'a compris pas la bienté. Oui, je ne l'avais pas bien compris, mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que Tony Kankushiko, c'est un vrai stratège. Un meilleur haut-réprésentant et un chef de l'État. Et ce monsieur va jouer un rôle très important. Je vous dis, Tony Kankushiko, la charge est sur vos épaules. Moi, je compte sur vous. Je sais que vous allez aider le chef. Aider le chef, c'est-à-dire vous aider la République démocratique du Congo. Tony Kankushiko, je compte sur vous. J'ai beaucoup verifié pour Naïba. Est-ce que ce monsieur est dans des magouilles ? Non. Tony Kankushiko n'est pas dans les magouilles. Tony Kankushiko n'est pas dans le clientélisme. Tony Kankushiko, un monsieur compétent, rigoureux, sérieux, rationnel, discret également. Ça, ce sont des choses qu'on a découvert sur les hauts-réprésentants du chef de l'État. Tony Kankushiko. Monsieur et dame, je ne l'ai jamais croisé. Mais j'ai enquêté sur lui. Tant que vous avez des documents, vous avez des informations. Tu vois, le président, tu sais ce qu'il dit, à ses côtés, c'est quelqu'un qui peut faire mieux en matière de stratégie. Et ça, il y a des documents qui sont en train de me dire beaucoup. Il y a des cotes de minéraux, il y a des cotes de diamants, il y a des cotes de cuivre et consorts. Il y a des cotes de clientélisme, il y a des cotes de mal placés. Mais Tony Kankushiko n'est pas cité dans les scandales. Et c'est un vrai, un vrai, un vrai patriote au service de sa nation. Moi, des patriotes comme ça, n'a l'un des cotes. Tant que vous avez des cotes de ma famille, vous avez des cotes de ma famille. Vous avez des cotes de ma famille, vous avez des cotes de ma famille, vous avez des cotes de ma famille. Que Dieu vous bénisse, monsieur Kouzali. Il y a des cotes de ma famille qui parlent. Je dis et je sais ce que je dis. Oui. C'est pour vous dire que les gens vrais sont là. Mais Tony Kankushiko, c'est un homme vrai. Un maestro en stratégie. La communauté internationale cherche comment fragiliser le Congo. Pour ça récupérer. Mais tout le Congo, c'est la guerre économique. Les Américains sont ici qui nous n'ont pas. Avec le le co la china rouba n'a pas de forme est fort de ces loups la china rouba n'a pas de se faire de ces mandats loups la china rouba n'a pas de technique de guerre de combat loups la china ban a coupé sa stratégie ne soit à tu sais que de commis fort loups la tisse et de commis fort et causa la passe impossible va imposer et si connoisse encore ya vous accord le mera 1 le mera 2 le mera 3 tu j'ai nous zéro zéro oui le congo ne sera plus balkanisé tu sais qu'elle dit et l'ombe au comprendre pourquoi on a dit tu sais qu'elle dit et l'ombe tu sais qu'elle dit a bangi mindelewa na te a bangi ba américain te a talibas français a bangi bangote je vous dis a talibang ou tu an alibi nako bangamoutouté mon congo d'abord messieurs dames nous avons tous intérêt ya ko se ligue comme un seul homme aujourd'hui soutenir tu sais qu'elle dit je vous dis c'est le meilleur pour nous a zan marionnetti amundé l'été à zan monde l'été mais a tchè monde l'été mais oui fachy a tchè monde l'été mais a bien sûr mais le kola a tchè monde l'été mais nasa la kouboni nako pesaye longonya fachy longonya kende obelibosso ou tchè monde l'été mais oui fachy a tchè monde l'été mais n'a omoni sikoyo na procès à malanga il ya un belge là il ya des gens kon doa arrête kon doa kondamne ya mort deja na procès à malanga batoutou nanon bat 6% nanon est silate kou d'etat wana lere ya irata loko le irata batou moussouwa zomaye le balibia eza la kande boye wiza la kande bongo irata loko la batu ebele bat kota kota na kongo bakou makou zosiko makamonyo swana babuwa kakakana nzoto ya dejem ya deje kashwanta le le deje kashwanta le na dejem roland kashwanta le messieurs dames j'ai encore enquêter non nivou ya dejem moutou moutou je vous dis nan nivou ya dejem moutou moutou koti na dejem moutou moutou koti na dejem la majorité des directeurs nan nivou ya dejem lobi na kota nga bakoumbo na analyste majorité des directeurs nan dejem bazoui ba dossier bazouki nne kofounda dj na présidence oh qu'est-ce qui se passe majorité des directeurs nan dejem bazouki nne kofounda dj roland kashwanta le na présidence tellement bazou luka bazoua place na ye bitoumaisande wana bazou lukande bazou place na ye me bango siko bazoufou na ye kouna ke yende moutou azali de mesh na kank kabila yabato ba bimaka ou ba kotak balobi azad de mesh na kank yabato wa fc afc ou ba bimaka ou ba kotak or bandekonanga dejem certes c'est un service ya migration il a presque aussi na renseignement il a ba c'est vous 604 la sécurité intérieure yambok vous devez savoir que la deuxième a joué un rôle très important tous les jours ici oui je vous dis avec roland kashwanta la deuxième a joué un rôle important nama kambwebele la justice ce qui a commis atini l'idée j'aime au muna dj mazui a pas sali moussala justice ce qui a commis l'idée j'aime dj mazala kamoussala la de j'aime a kotak a pe na ba réunion na ba service lesu ba ader vous pensez ke na bengue justice ezo ta mola wana batounyo souana ou na dosse malanga soki ba kotaka na kongo avec la complicité ya roland kashwantale héros mbele bagbibimisa yena poasa nama proséter héros mbibimisa yena poasa te ba kotak na balo lenge nabango oui ba kotak na balo lenge nabango tango moussous ou yoleta et sengeli a trouvé les en aux solutions la rdc a un sérieux problème ya ma frontière tout c'est que moi je demande d'abord déjà au vpn de l'intérieur sabani qui fait un beau travail que j'apprécie beaucoup tout ce que je demande également n'a mokonziambokana conseil spécial en matière de sécurité mokonziamboka bome kakosala et le kotobengi projet ya ko sékirize ba frontière nabiso nionso et assez mou malabour responsabilisé de j'aime an air demi-app la police l'armée baye bakouma ko sala moussala nabango bi sika de j'aime le loi au salamoussala ya kito ko so kizana servis ozana trakasserite l'oro la de j'aime je vous dis déjà mes attentes trakasserite je voyage tout le jour ici ce qui okomis kaka nabiro ya de j'aime wana na office wana opessi passeport na yo kart na yo baltali kaka et que tu n'as pas un problème bakou seng a yo ni sans france ni des sans france non oh passeport na yo kart na yozomona la soubiente non il traite les gens très bien basso que c'est le voir batou na sens moukou élevé ya humanisme et na sens moukou ya respect je te dis je suis très fier n'a moussala ou de j'ai maso sala et roulant kashwantale qui est bien assisté par messier tijou un messier également important intelligent tijou l'assistant à 2g roulant kashwantale bande koulanga les gens qui pensent que pour remplacer moutou il faut que koussalaï makambo ya malamouté roulant kashwantale n'a rien fait ce qui roulant assala kamakambo ya mbembele asia l'okotama n'a ba service moussous le service se surveille entre eux la nere la demi a pesa tout le monde qui est passé na demi a pesa tout le monde qui est passé na demi a pesa qu'ana dossier à coup d'état raté à ma langue n'a jamais cité roulant kashwantale tout le monde qui est passé na justice là n'a jamais cité roulant kashwantale alors pourquoi chercher à tout prix l'incriminé pour ba l'ongola kashwantale c'est compliqué ce qui est ce qui est vrai le chef connaît lui-même bateau a travaillé nabango ba capacité nabango la compétence nabango pour n'aucoussala moussala mais roulant kashwantale reste un monsieur et puis des bonnes moralités un monsieur qui n'est pas dans des combines et monsieur qui n'est pas dans des choses inutiles des j'ai moana et aïsika moko soki moutou à sakuna sa vraie patriote te mande koulanga boko koti sabando ki namboka ya degle boko koti sabba mercenair namboka ya degle boko koti sabba tuya nengi nandengi puisque déjà mes a moutou ya souka ou a koupia visa ya koukota to ya koubima je vous dis ce qui déjà m aza vraiment nabato basa yamala mouté mabé namo matozo traversé roulak kashwantale nandengi avant dixi deuxième aujourd'hui cher directeur obozo fonda yé païa président de la république matin midi soir c'est compliqué mais ce qui est au mâcon d'anjouka bato wao benganga n'a espacé à président de la république les gens m'appellent basso c'est à partout balamongé basso c'est belé même la déjimouan nami kikoutouna bato la deuxième expliquez moi un peu comment roulak kashwantale vous le trouvez est possible c'est un monsieur crédible et messieurs vrai vous voulez que j'ai vu les pentes de quelqu'un aux accrédibles d'une ligne moi je n'ai pas rôle pour d'une ville pendé les gens n'aïna ya qu'on soutenir ma patriote roulak kashwantale n'est pas un mercenaire à la deuxième c'est un homme vrai qui travaille pour le congo comme il travaille pour le congo c'est un messieurs que nous devons du respect ma pesante promotion moussous a matasso tu comment asso koumanane hola soutenon les dignes fils de ce pays qui font du bon travail messieurs dames naloumouna dossier ouana awa sa saipi nazana tribune ya thierry moussené pou awa sur prison narkota n'angosikote n'attend la nanobino ben formation na est très bien l'agglomération de kiindo situé sur l'axe breman saké en territoire de massis vient de passer sous le contrôle des forces armées de la république démocratique du congo et fardesse a frappé fort et ça fait du bien ah oui kagame en perte de vitesse kagame ne sait plus quoi faire pour monsieur willy close ancien ministre des affaires étrangères du royaume de belgique paul kagame est un bandit c'est un homme sanguinaire ah oui kagame à sa part de responsabilité dans les événements de 1994 c'est à dire génocide rwandais kagame fait partie de génocidaire parallèlement pour thierry mariani kagame est un voyou qui ne respecte absolument rien kagame un sanguinaire de haut niveau kagame les wazalendo ont chassé les terroristes de l'armée rwandaise du village de kalongue ah oui et louchangui des avancées s'observent dans le territoire de massisie après avoir attaqué les positions de frdc l'armée rwandaise fait face à la puissance de frdc et de wazalendo l'armée rwandaise au moment où je vous parle est en débandade des affrontements signalés depuis tôt le dimanche 8 septembre à nyamitaba dans le territoire des massisie nous sommes sous le coup de détonation d'armes lourdes et légères depuis tôt ce matin lourdes et légères bien sûr depuis tôt ce matin les combats opposent les frdc et le rebelle du m23 rdf sur l'axe l'axe nyamitaba explique un habitant selon des sources militaires dans la zone pour le moment les affrontements se concentrent sur l'axe nyamitaba moeto et le m23 rdf afc ont été délogés du village des kibiroua suite à cette situation les habitants se déplacent et toutes les activités sont paralysées bravo au frdc qui font du bon travail très bien bravo au frdc qui font du bon travail qui va l'agence je suis à la quantième minute là je suis à la 28e minute merci bravo au frdc qui font du bon travail messieurs dames c'est ce que nous cherchons c'est ce que nous nous voulons et c'est ce qui met très mal à l'aise kagame c'est ce qui met très mal à l'aise la communauté internationale et et fardesse nanokoutwa bani koutin de la bango bilo kwa motote ou fachy aouti nango na chine pou fachy aza deja na kinitiasa au moment où je vous parle fachy est déjà ici et bilo kwa motou eza deja fachy est deja la aujourd'hui même il a un mini conseil des ministres lélo nénézawan a ouloubela makambo yamboka et à ce mini conseil des ministres et nzambé les conseils supérieurs de la magistrature il faut pas à la wana na renyo wana premier ministre il faut à la wana ministre d'état et justice il faut pas à la wana eh bah point nama imantaye ba responsabilité nama kamwa gauche à droite balamang est stéphane le maestro qui reste toujours droit dans ses bottes eh oui a zonga simate a oula kisabatu kaka verite pour amourer kendele boso bravo à noe fardesse nous avons tant souffert lorsque nous avons aujourd'hui une armée républicaine le wazalendo républicain ba vande ba lébité trop c'est trop mo kanabissu kou kendele amabokwa mungunate mungunifoto lakisaye ke il est nul et nous frappons sérieusement je vous dis nous sommes en train de frapper sérieusement on a récupéré presque cinq à six villages dans des territoires namassi sinaro tchou on ne fait que récupérer les villages m 23 tous autres délogés bambou tant aux autres délogés bambou baso kim baso kenebi nabou moïté bokebou moïté tobou ma bango et tobou ma bango kaga me il est presque abandonné tous les gens qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent ba se rendre compte que ces messieurs nous sommes en train de perdre ba tu yamalonga pou nakagano et ba komu ko zonga sima tine ngomouni baso luka ba kreye ba kou ba complot yamakasian rdc pour nous fragiliser davantage ba si ba simbi touche et le cola ba simbi touche voye bisopé koko kende kakase komata na komata notre armée va continuer à mettre en place des stratégies de guerre appropriée pour frapper l'ennemi sans pitié oui nous allons frapper l'ennemi sans pitié notre armée va continuer comme ça je vous dis nous continuerons à frapper l'ennemi sans pitié et batto bako comprendre que tu sais qui dit n'est pas venu dans ce pays pour jouer ouais critiquer tu sais qui dit c'est facile mais comprendre tu sais qui dit au gozo a soutenu critiqué était on se rendre compte que nous avons un vrai patriote à la tête de ce pays et ces patriotes méritent admiration respect et considération félix antoine tu sais qui dise créer ouais comment quel était il mérite considération se tun sosomisale la visent moko maber miإlochante se ker气 s mencionoana el pesi mindebe le dizungozun k Soukiczon nacaka yab measuna engineer et le président a frappé et comme le peuple congolais est-il le président le président le président le président le président le président ça nous fera énormément du bien aujourd'hui nous sommes à la non deux mois et huit jours depuis qu'on avait relancé les travaux de Calabambouche deux mois et huit jours et le comment c'est ça il y a sur le terrain il y a sur le terrain après mission pour comprendre il y a sur le terrain et congo mon pays congo mon pays et ce n'est la conscience et moussa la mou mingi bat to mou konzian mou katé moussa mou katé et 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 so t'as la bin au karamis sou mais t'as dénoncé toujours ah oui t'as a l'ami se peut te dénoncé te t'a t'as t'as dénoncé t'as dénoncé t'as dénoncé ne mou comprendre ouais 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 ne mou comprendre t'es mo kézama kassi débat congolais polémique sur le mariage du pasteur marcelo bras de fer entre tout bon ça moi je n'aime pas en parler voilà ma commande de talent athée comme à battre ma balle et qu'on soit samedi a dans quoi ça me regarde nani la construction des écoles de métier et la création d'emploi reste la seule solution pour lutter contre le phénomène colouna mettons le jeune au travail avant qu'il ne devienne une menace à la sécurité nationale chers citoyennes et citoyens nous ne cesserons jamais d'alerter sur les dangers qui nous guettent par manque d'anticipation c'est très important et le code de konabiso en dit bimba par l'opi maintenant nazotanga ma et terry moussenepo a commis sur le koto bengi prison tribine yat terry moussenepo la photo est là avec la prison non c'est parti boyokamala tribine résoudre la crise de prison en république démocratique du congo tribine des gens thierry moussenepo la tentative d'évasion récente à la prison centrale de makala qui a coûté la vie à 129 détenus met en lumière les défis colossaux auxquels fait face notre système carcéral une situation tragique exacerbée par une surpopulation effrayante dans un établissement conçu à l'origine pour accueillir 1500 personnes mais qui abrite aujourd'hui plus de 15000 prisonniers 15000 prisonniers alors que kinshasa autrefois peuplé de 250 mille habitants compte aujourd'hui plus de 20 millions d'âmes la pression sur les infrastructures les infrastructures publiques y compris les prisons est devenu insoutenables l'évasion de makala soulève plusieurs questions sur la gestion interne de la prison fait particulièrement troublant il est rapporté que les pavillons sont souvent sous le contrôle des prisonniers eux-mêmes qui instaurent leur propre ordre dans ces cas chauds dans ces chaos cet état de faits reflète une défaillance criante du système carcéral qui au lieu d'assurer la réhabilitation et la sécurité devient un espace où règnent l'arbitraire et la loi du plus fort face à ces drames il est crucial de saluer les premières mesures prises par le ministre d'état ministre de la justice notamment la suspension du directeur de la prison et l'ouverture des poursuites à son encontre ces sanctions démontrent une volonté du gouvernement d'imposer la responsabilité au sein de l'administration pénitentiaire toutefois ces mesures doivent être suivis d'une réforme profonde pour éviter la répétition de telles tragédies les propositions des solutions pour un système carcéral humanisé et sécurisé sont 1 réduire la surpopulation carcérale la surpopulation est l'un des principaux facteurs des tensions dans la prison pour y remédier il faut impératif impérativement envisager des mesures de désengorgement tel que la révision des peines pour les détenus ayant commis des délits mineurs des programmes des libérations conditionnelles ou des travaux d'intérêt général pourrait offrir des alternatives à l'incarcération la construction des nouvelles infrastructures pour mieux répondre aux besoins d'une population carcérale en constante augmentation en suivant une logique de répartition régionale afin de réduire la pression sur makala renforcer la gestion publique des pavillons la gestion informelle des pavillons par les prisonniers eux mêmes n'est pas seulement un signe des faiblesses de l'administration elle est aussi une source de violence et d'habits il est impératif de réinstaurer une gestion rigoureuse par les autorités publiques avec un personnel formé et supervisé et de mettre en place des systèmes de contrôle interne et externe pour s'assurer du respect des droits des détenus améliorer les conditions de vie et d'hygiène en prison l'étouffement comme cause principale de ces décès récents est révélateur d'un manque cruel d'aération et d'espace dans les cellules le gouvernement doit investir dans des infrastructures garantissant une meilleure qualité de vie notamment en termes de santé et des ventilations par ailleurs des programmes d'assainissement et de prévention des maladies devrait être un maître aussi mis en place instaurer un système de réinsertion sociale efficace les prisons ne doivent pas se contenter de punir elles doivent être à réhabiliter aussi pour cela il est nécessaire d'introduire des programmes de formation professionnelle et d'éducation pour offrir aux détenus des perspectives de réinsertion une fois leur peine purgée cela réduirait les taux des récidives et allégérer aussi à terme la pression sur les établissements pénitentiaires assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion des prisons ça c'est Thierry Monsenepo qui vient de publier sa tribune pendant l'état congolais et si vous remarquez très bien avec ce que moi aussi j'ai toujours défendu j'ai toujours dit nos prisons et comment mike et il faut qu'on y ait pas qu'on tchaaba pour tous la prison et sika ça c'est la responsabilité du gouvernement sécurité il y a pas prisonnier sécurité la prison il faut qu'on y ait pas qu'on renforce et à un go bien ça je l'ai toujours dit c'est la responsabilité du gouvernement qu'on y ait pas qu'on laisse pas les prisonniers malamou qu'on a ça je l'ai toujours dit également c'est la responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice raison pour laquelle je vous disais que le ministre de la justice au lieu de jeter responsabilité sur le magistrat matin, midi, soir il va trouver la solution ça ne sert à rien que le bras défaire non responsabilité à 90% c'est toujours l'état congolais qui doit résoudre le vrai problème une fois résolu lorsque vous interdisez un magistrat qui a transféré dans la prison vous voyez que c'est une mesure impopulaire que je ne soutiendrai jamais au linga au linga que Stéphane n'a pas corrompu j'accepte n'a pas corrompu par la vérité pour ne transmettre la vérité n'a pas jamais corrompu par l'argent pour transférer la vérité moi je suis un homme de droiture il va trouver des solutions il va trouver des solutions je vous dis chers compatriotes la vérité est tue ce qui est il y a eu 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 l'homme du patriotisme il y a eu 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 le ministère de justice il y a eu il y a eu et c'est la justice qui élève une nation et non les sentiments c'est pas un sentiment c'est pas un sentiment merci c'est la route il y a espoir pour le Kassai central sans cette route Kassai central est-ce que ça ne passe pas sans cette route la misère restera toujours totale ici au Kassai central trop c'est trop tout est bien tout estại aujourd'hui il y a sonni des personnages après une entreprise a six points et un certain nombre il se trouve le Kassai central il s'en a fait barreusement Messieurs, dames, on doit se dire de vérité. La route Kananga Kalamambouji, c'est une route importante. Je demande au ministre Guissaro, deux mois après le lancement Yanzela Oyou, dites-nous, vous avez été piqué par quelle mouche pour venir relancer encore les travaux sur la route Kananga Kalamambouji ? Alexis Guissaro, je vous demande, vous êtes venu ici relancer les travaux sur la route Kananga Kalamambouji ? Deux mois passés, aucune action, aucune pierre. Et de l'autre côté, vous voulez qu'on fasse quoi, qu'on dise quoi au président ? Six mois pour 40 millions de dollars américains. Six mois pour 40 millions de dollars américains. Les jours de relancement des travaux sur cette route. Ok, qu'on défend en juin. Ça, c'est que le méchant, c'est pour le centre Kassayen. Il y a un centre Kassayen, il y a un centre Kassayen. Les gens ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça dans le Kassayen central. Cette grande route va nous amener jusque du côté de l'Angola. L'Angola aujourd'hui, c'est parmi les pays où il y a une économie stable. Cette route, c'est la manne, la route de l'espoir. Aucune pierre, aucune pierre. C'est la saison de pluie. D'ici le 15 septembre, pourquoi cette méchanceté ? Pourquoi cette méchanceté ? Les gens du Kassaï central ne méritent pas ça. Nous devons dire la vérité à l'autorité. Le Congo a besoin de nous. Le Congo, c'est notre pays. Messieurs, dames, je suis venu sur Kalamambouji. On sait la voie. Je suis notable de cette province. Trop, c'est trop. On ne peut pas abandonner toute une province comme ça. Cette province a des gens qui sont des députés nationaux, qui sont des gouverneurs. Cette province a des gens qui sont des sénateurs. Personne n'a dit le mot. Personne n'a le courage de parler à haute voix. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? Messieurs le Président, il y a très bien que vous avez prêté. Pourquoi venir encore ici pour relancer ma travaux ? Sur cette route, il n'y a Kalamambouji. Il y a très bien qu'il y a. Il y a un matériel sur place. Il ne pouvait pas attendre. C'est le nom du chef de l'État qui est vilipendé ici. La population souffre aux alentours de la route. Ce n'est que la misère. Vous trouvez ça normal ? La République démocratique du Congo mérite mieux. Le peuple du Kassaï central en a marre. C'est des trous. On ne peut pas continuer à rouler. Gissaro était piqué par Kölmouji pour venir relancer les travaux ici juste pour tromper les gens. Messieurs, dames, c'est trop fort et ça dérange. Si on ne parle pas, nous serons bien sûr des esclaves. L'espoir appartient à ceux qui luttent. Et Balamangé, je lutte pour cette route. Vous devez construire la route Kananga Kalamambouji. C'est une route économique. Une route qui va créer du travail, de l'emploi. Une route qui va générer de recettes dans cette province. Laissez cesser avec la méchanceté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Laissez cesser avec la méchanceté. Laissez cesser avec la méchanceté.